bonjour à tous c'est thomas pour la chaîne autodomo aujourd'hui on va parler de la marque Kalex avec l'applique extérieur solaire de la même marque donc on peut voir que c'est une applique qui va fonctionner en bluetooth où il nous faudra ce petit module pour pouvoir le connecter à internet surtout si c'est à l'extérieur pour prolonger le bluetooth on peut voir que c'est une rgb et les calvin vont de 3000 à 6500 donc blanc chaud blanc froid que ça fonctionne avec l'assistant google alexa et syrie qu'elle fait 250 lumens on a ici l'ip 44 qui montre qu'elle peut être en extérieur sans souci ici on a les dimensions donc 180 par 127 et dans l'autre sens 120 par 127 on a de nouveau les éléments sur les couleurs la température du blanc elle n'est pas dimable mais seulement avec l'application donc on peut pas le faire sur la l'applicant elle-même on peut le faire via l'application et on a plein d'éléments qu'on va pouvoir voir plus tard ce qui est important c'est qu'elle est bien sur batterie avec son panneau solaire qui permettra de la recharger automatiquement dès qu'il fait jour 1 de ce côté ci on a l'application on peut voir que c'est l'application calex mais que ça fonctionne sur smart life où tu y as donc ça on pourra voir juste après voilà pour le tour de boîte on va se retrouver tout de suite pour le déballage de l'applic ainsi que du module on va commencer par le déballage de l'applicant elle-même qui nous intéresse plus particulièrement donc dans la boîte c'est très simple il n'y a pas 50 choses il y a l'applic qui est emballé la notice d'installation en plusieurs langues le petit support mural ainsi que la visserie il faudra bien sur adapter suivant votre mur ici on a l'applic qui va venir se fixer au mur par ici avec on voit bien le haut ici et le panneau solaire qui se trouve au dessus pour l'allumer il suffira d'appuyer sur le bouton on ici et on peut voir que c'est clair quand même plutôt bien pour la connecter il faudra allumer et éteindre allumée tendre allumée tendre plusieurs fois pour qu'elle se mette en mode appairage on voit qu'il ya une variation de lumière qui dit qu'elle est en train de se synchroniser et voilà au niveau de l'applic et de ce qu'il ya dans le carton pour le petit module la petite box qui va nous permettre de récupérer le le bluetooth et se connecter en wifi 2.4 ghz il est juste ici donc lui il est ip20 donc ça sera branché en intérieur pas loin de votre jardin les dimensions sont assez petites on voit que c'est aussi disponible sur la même application mais qui sera aussi compatible avec l'application smart life tuya et qu'il est compatible également avec google alexa et siri à l'intérieur on va pouvoir retrouver la notice et uniquement le module on aura simplement à brancher le module sur une prise électrique appuyer trois secondes sur le bouton attendre que la petite led clignote et on pourra le connecter directement à l'application moi je vais utiliser l'application smart life car c'est celle que j'utilise le plus pour mes objets connectés et on se retrouve directement sur l'application pour voir comment synchroniser l'applique ce module et voir comment fonctionne l'application au niveau de l'application c'est très simple commencer par ajouter le hub en appuyant trois secondes sur le bouton puis c'est grâce à lui qu'on va pouvoir connecter ensuite notre applique mural en sélectionnant tout simplement ajouter un devis et là ça prend un petit peu de temps pour qu'il la détecte bien qu'il faut une fois qu'elle apparaît suffit de cliquer sur terminé et on accède directement à la lampe on va pouvoir contrôler l'allumage l'intensité lumineuse la couleur mais aussi faire des scènes intelligentes avec des conditions quasiment sur tous les modes possibles que ce soit la luminosité l'intensité lumineuse la température des couleurs la détection du pire et minuterie on a vraiment accès à tout et ça permettra aussi de déclencher des éléments aussi sur celle ci exactement les mêmes allumages et une étinction etc au niveau des différentes couleurs on a vraiment eu un changement de couleurs assez rapide assez fluide avec des couleurs très différentes comme vous pouvez le voir ça réagit très bien on peut avoir le règlement de la luminosité également qui influent nettement sur la luminosité par rapport aux blancs on va avoir des blancs très différents donc un blanc vraiment froid comme vous pouvez le voir du blanc froid au blanc chaud et on peut également gérer l'intensité lumineuse sur le blanc au niveau des scènes il y en a quelques unes de près établi comme vous pouvez le voir où ça va changer de couleur automatiquement et vous pouvez aussi choisir les différentes couleurs la luminosité la fréquence et les différents changements possibles et enfin on a le mode rythme qui la change la couleur suivant le mode que vous choisissez c'est pas très flagrant mais ça mérite d'être là on se retrouve donc pour la conclusion sur cette applique Kalex avec son module bluetooth qui va avec c'est une application qui fonctionne plutôt bien on voit que que c'est de la bonne qualité au niveau de l'installation murale je voulais pas dit mais ceci va sur le mur et après il suffira en fait de venir clipser ici on entend qu'il ya un bon clip qui va bien maintenir la la clique donc il n'y a pas de souci elle peut facilement être accrochée surtout qu'elle ne pèse pas très lourd donc ça c'est un bon point on peut facilement l'accrocher sur même une palissade je pense que ça passe si elle est elle est bien bien ancrée au sol on a un détecteur de mouvement qui va permettre de la déclencher s'il y a des mouvements mais aussi de choisir de la déclencher uniquement via l'application donc ça c'est un réel plus également ce petit module qui n'est pas indispensable car on peut intégrer l'applic directement sur smart life si on n'est pas loin avec son téléphone par contre on ne pourra pas l'utiliser via un autre téléphone ou à distance si on n'est pas à porter le bluetooth donc c'est quand même utile si on veut l'utiliser en dehors ou si on a besoin que d'autres personnes utilisent l'application il n'y a pas de défaut particulier car on a quand même beaucoup de déclencheurs différents sur smart life on a une détection qui peut être indépendante de l'application aussi pour les moins connectés entre nous là vous voyez elle s'éteint car je n'ai pas beaucoup recharger entre temps donc dès qu'elle prend la lumière comme on a pu voir sur sur l'application il nous dit si ça prend bien la lumière ou non elle se recharge et permet de se rallumer rapidement là je n'ai pas mis en en allumage constant donc dès qu'elle détecte il n'y a plus de mouvement elle s'arrête au bout de 10 secondes je crois que c'est par défaut vous pouvez retrouver un article complet également sur notre site autodomo.fr n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo ça nous permet de d'avoir plus de visibilité de pouvoir vous proposer plus de tests donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo